C'est ici, à Arc, la bataille que débute en janvier 2003, l'épidémie en Seine-Maritime. La petite victime, Gwendoline, âgée de 3 ans, a succombé à une méningite de type B. Sur l'année 2003, on diagnostiquera 32 cas dans le département. La DAS lance alors une campagne de sensibilisation pour expliquer quels sont les symptômes d'une infection invasive à méningocoque. L'épidémie se poursuit particulièrement dans la région diépoise. En 2005, c'est le fils de Micheline Orning, Régis, 17 ans, qui décède. Aussitôt après, elle crée une association pour faire pression sur les pouvoirs publics et mieux prévenir la maladie. Un combat qui paye, en 2006 commence une campagne de vaccination de grande ampleur. Elle concernera en priorité les enfants de 1 à 5 ans, puis tous les jeunes de moins de 19 ans du département. A raison de 3 injections par personne. En parallèle débute une étude réalisée auprès de 5 000 personnes vivant autour de Dieppe. Au final, les résultats ne permettront pas d'expliquer la surendémie du méningocoque B14, si présent dans la région. En 2008, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, se déplace à Dieppe pour rencontrer les familles et les autorités sanitaires. Entre 2003 et 2009, le nombre de cas reste stable, 37 en moyenne. Ce n'est qu'à partir de 2010 qu'il diminue, mais des décès ont toujours lieu. La campagne de vaccination s'achève en 2014. Les causes de l'épidémie, elle, restent toujours inexpliquées. La campagne de vaccination s'achève en 2014.